bonjour à tous parce qu'aujourd'hui nous allons déballer une stuffbox spéciale bonjour et oui donc spéciale parce que déjà c'est un mois thématique thématique retour vers le futur puis spéciale parce que ce mois ci elle passait pas dans la boîte d'ailleurs ça fait ça fait un petit moment qu'on n'a pas déballé stuffbox alors pourquoi parce que en août on a foiré la vidéo j'ai pas réussi à récupérer le fichier et en septembre en fait c'est en septembre que cette boîte devait arriver donc boîte rote spéciale en thématique retour vers le futur mais stuffbox a eu une carence de fournisseurs comme on dit ils n'ont pas pu remplir la boîte et il leur manquait un goodies vraisemblablement essentiel et donc ils ont attendu le mois d'octobre voilà et donc fin octobre elle est arrivée on est en novembre et parce que on est à la bourse sur les unboxings mais on va se rattraper je me file un coup de main léo voilà c'est pour ça qu'elle était un peu spéciale ah elle était un peu spéciale en fait oui parce que c'était une belle boîte et comme comme on fait d'unboxing parfois ils sont rangés comme ça donc on stuffboxes hoverboard vous reconnaissez l'overboard donc la boîte la boîte donc de retour vers le futur oui à et voilà donc on a stuffbox la box pour geek parler geek c'est sympa d'être retourné donc sur ce sur les boîtes vraiment thématique avec un avec un comment dirais-je avec un design vraiment particulier lié au thème on a vu ça pour star wars notamment avec une boîte en couleur de 2 r2 d2 et là on a boîte hoverboard tiens léo ça c'est ton boulot oh yes j'adore ça ouais super bon regarde ce qu'il y a dedans il ya le sport de manac 1952 mille à ça c'est en fait un ok j'ai cru qu'est ce que c'est ah bah ça oui alors c'est pas que retour vers le futur mais c'est principalement retour vers le futur et c'est aussi tous les films tous les films de années 80 et léo a reconnu un fait un petit t-walk le petit t-walk et puis voyez en petit peu avoir ses lunettes c'est une est 3d comme on mettait à l'époque donc c'est du du paper craft pour monter un petit un petit gizmo le paper craft c'est le fait de pouvoir monter une petite chose en en papier voilà moi c'est rigolo ça mais parce qu'à l'époque les 3d les films 3d on les regardait comme ça et c'était des justement il y avait 20 un oeil bleu l'autre rouge et on pouvait on pouvait voir justement les reliefs qui était comme ça sur les films qui du coup avait des couleurs un peu un peu un peu baveuse voilà donc à batiens retour à le futur docteur met bon il se trouve qu'on l'a déjà donc et ben pour une fois le concours vous permettre de gagner une figurine pop une figurine pop quoique non on l'a pas déjà si si on l'a déjà mais sauf qu'elle est rangée au fin de quelques étagères du coup elle est un petit peu cachée moi je sais un petit peu où elle est elle est oui oui tu l'as tu l'as regarde nous on a un numéro 62 et ça c'est un numéro 50 on a eu aussi un numéro 236 alors chercher l'erreur pourquoi est ce que j'ai deux boîtes différentes une numéro 50 et une numéro 66 pour des chaussures je peux voir papa les chaussures sont pas peintes tout à fait de la même façon je vois ouais alors ça c'est super bizarre on a on a des numéros différents on a 49 50 et 61 62 alors moi le souci c'est que je comptais vous faire un concours mais le problème c'est que je collectionne les boîtes avec pas de concours c'est ballot à c'est bas papa je peux voir les différences avant on va essayer de trouver les différences entre la 62 et la 50 non c'est pareil on a faut bien que la 62 elle est là et la 50 elle est là c'est ça c'est ça qui fait vraiment les les collectionneurs fou c'est qu'en fait on peut on peut avoir deux éditions quasiment pareil elles sont aïe c'est les bandes sur les chaussures là il a des bandes à l'intérieur qui font comme ça et là elles sont différentes la couleur des cheveux est pas tout à fait la même oui mais pas beaucoup voilà mais et effectivement il y en a une qui a 291 l'autre qui a 212 elle est plus brillante que l un petit peu ouais les copyrights sont les mêmes le funko lc 2013 j'ai trouvé et le même mais c'est un petit carré où ça au niveau de la poche là là c'est une petite bosse et là c'est un petit carré bon alors là c'est à peu près kiff bon désolé il s'en faut de peu et pour qui pas de concours mais bon bah voilà pas de pas de concours parce qu'elles sont pas pareil et justement ce qui fait le la saveur de la collection c'est le détail c'est pas le même plastique ni les mêmes couleurs là il est plus jaune et là il est plus blanc entre la 50 et la 62 alors est-ce qu'il y en a qui sont justement réservés à l'import est-ce que c'est d'autres trucs je vais l'investiguer parce que c'est bizarre que justement il y ait le même truc avec des numéros différents à si vous êtes au courant justement cette subtilité chez funko pop qui fait qu'on peut avoir la même figurine avec des numéros différents donc là c'était bien à 62 qu'on avait auparavant et là c'est bien la 50 et alors ça c'est que ça c'est ça c'est super curieux mais c'est ce qui fait des curiosités au sein d'une collection ouais la ce box l'ouverture comme ça hop voilà alors ça je vais mener mon enquête je vais mener mon enquête pour savoir pourquoi on a un 50 et un 62 et pourquoi est-ce que justement il y a une légère différence au point de vue des chaussures on va bien sûr mon travail qu'est-ce qu'on a aussi il va être trop petit pour moi celui-là pourquoi parce que j'ai pris une stuff box du haut en thématique j'ai pris une stuff box du haut tiens ça c'est un petit octocollant on dirait est-ce que je peux le tester par dessus mon pull ? par dessus ton pull ça va pas passer mais si tu enlèves ton pull tu pourras le tester et donc on a l'overboard pre-order no pour 200 dollars en overboard approuvé par marty mcfly donc octobre 2015 anti-gravité skateboard révolutionnaire anti-gravité et on a marqué quoi là si vous connaissez maintenant vous recevrez également les baskets de mcfly qui étaient des baskets avec les lacets qui se nouaient toutes seules et qui étaient aussi qui se gonflaient aussi d'un seul bloc alors ces couleurs voilà ça c'est les couleurs des années 80 dans les années 80 on était en fluo on avait effectivement dû alors il y avait du vert du rose et du jaune fluo et avec la lumière noire on brillait donc de mille feux c'était c'était totalement dingue et c'est vrai que bon c'est assez assez rigolo on va avoir nos t-shirts en duo on va les mettre on va les mettre ce soir donc quand maman va rentrer du boulot on mettra parce que maman elle bosse le samedi et pas nous et on les mettra tous les deux en vacances tous les week-ends ben ouais moi je suis en vacances le week-end et moi c'est normal que j'ai pas de boulot parce que je suis un enfant ouais c'est vrai et moi je bosse la semaine donc on les mettra tous les deux tu vas voir maman elle va nous trouver trop trop chouette avec nos deux t-shirts assortis tel père tel fils mais c'est quoi cette cochonnerie que vous avez sur le dos non ils sont trop chouettes nos t-shirts ils sont ils viennent directement les années 80 on dirait qu'on a voyagé dans le temps pour aller chercher avec la de l'oréane un petit un petit porte-clé un ghostbusters donc avec le petit papa j'adore le fantôme verre que moi j'ai fait aussi le fantôme glouton je sorte son petit truc oui hop un petit ghostbusters idéalement moi ça c'est ça c'est pas parce que j'ai vu qu'on peut l'attacher à son élastique de pantalon ou à son porte-clé donc toujours la thématique des films de 80 bien sûr les dents de la mer le premier c'est un film où il ya un requin qui mange des gens on entend la musique au violoncelle là qui fait un violoncelle qui joue la musique et même quand on voit pas le requin quand on entend la musique on se dit que le requin il est quelque part sous l'eau qu'on le voit pas on a super peur à un magnète je pense donc le maillet donc out of time out of time donc la plaque d'immatriculation de la de l'oréane et finalement on a un poster ah bah c'est l'affiche du film c'est le dessin qu'il y avait sur l'affiche du film donc on voit marty mcfly et le docteur emmène lui c'est celui là qui fait mes cheveux par l'électricité charge électrique et on voit donc là c'est le modèle de la de l'oréane donc volante qui qui revient du et puis dans un autre sens pour qu'ils volent voilà retour vers le futur de ça doit être voilà alors un autre un autre un autre objet pas pas une idée oui pourquoi fabriquer une petite machine une machine dans le temps une fausse machine et après on fait quoi et à pompe un le tour du mur en bleu mais en fonction de la machine pour faire comme si c'était un portail temporel elle elle se dit bon moi je vais voir comment ça se passe dans les années 80 et là elle se prend le mur non je pense que maman sera pas dupe alors l'almanac des sports donc ils ont ils ont repris la couverture c'est ce fameux almanac donc que marty c'est de ramener donc des années des années 2000 pour avoir le résultat sportif et gagner donc tous ses paris à tous ses paris en ligne ah oui la stuff box kids on en parlera peut-être en décembre la stuff box aura pour thème nintendo et j'ai vu que en box légendaire notamment il y aura un endoroïd zelda qui a c'est des sortes de petites figurines qui sont vachement bien faites et très mignonne on peut changer un peu la tête les bras et tout pour avoir différentes postures et là c'est un zelda qui est vachement beau en figurines légendaires à gagner alors pour gagner pour gagner les légendaires les rares etc il ya un système de tirage au sort il vous faut partager bien sûr donc vous vos déballages sur les réseaux sociaux on pouvait avoir marty voilà marty numéro 49 marty numéro 49 et non pas numéro 61 papa j'ai une idée pourquoi on met pas le petit grimlin sur ton clavier et après on allume l'ordinateur et on met un petit jeu vidéo ah tu crois qu'ils jouent aux jeux vidéo avec ses lunettes 3d ouais mais à certains jeux vidéo on peut on peut jouer en 3d avec des jeux avec ses lunettes là notamment dans minecraft il ya il ya un mode qui permet justement de de voir minecraft en un peu en 3d en utilisant des lunettes bleu rouge comme ça et donc on a donc les 60 tomes les dents de la mer bien sûr c'était 75 les dents de la mer et donc papa est ce que tu peux refaire la musique les dents de la mer voilà c'est pas terrible voilà donc c'était bien retour vers le futur 2 j'ai bien reconnu une bonne modèle et nous avons trop la classe avec nos t-shirts aux couleurs fluo voilà voilà donc une fois que j'ai rempli surtout qu'on a pris la stuff box duo ce mois-ci avec oui mais c'est un super gros requin quoi à la fin il mange je peux je peux spoiler les dents de la mer c'est sorti en 75 vous êtes censé l'avoir vu normalement vous savez comment ça finit à la fin il mange quasiment le bateau tu vois voilà c'est comme ça qu'il vient hyper gros du coup il a la taille du bateau c'est ça mais c'est dans une petite station d'année r voilà c'est ça c'est un super film bon je pense pas qu'il est trop trop vieilli parce qu'effectivement en termes d'effets spéciaux c'est pas c'était pas seulement des effets grattés sur la pellicule comme certains vieux films bon ensuite il ya il ya d'autres films culte dans le futur je pense notamment à conel le barbare avec charles de niger aussi genre de choses il ya des trucs formidables est-ce que je peux montrer un bout de bd conel le barbare là on n'a pas tout quoi là on a des rééditions voilà conel le barbare ça sont des résistions j'ai mais aura peut-être qu'un jour je profiterai d'un passage et on ira chez quand on ira chez mamie j'ai tous les vieux super conan de ces années là donc quitté tous sont tous en noir et blanc magnifique donc où il y avait des des dieux des dieux de la bande dessinée américaine donc qui ont qui ont dessiné ça donc on a par exemple je pense que c'est du bussema john bussema donc donc c'était tout en noir et blanc où on voit avec des des techniques d'ancrage et tout papa t'as pas un truc qui date de chez ta mère pour qu'on lui fasse croire à maman qu'on est allé dans le passé non mais bon il ya des a alors je sais pas s'ils ont a eu plusieurs rééditions de problème de conan c'est qu'il plusieurs rééditions et en france c'est il ya parfois eu effectivement un peu de un peu de censure sur certains dessins qui ont été corrigés pour enlever un peu de violence ou un peu voilà c'est ma voix de la ceinture t'as pas compris ce que j'ai dit donc il ya des trucs bon c'était terrible et surtout c'est à cette époque là on avait on avait effectivement des des bandes dessinées et les couleurs les couleurs n'étaient pas terribles j'en ai peut-être un autre voilà voilà oui bon par exemple oui ça c'est toujours du conan sauf que ça a été effectivement on reconnaît le trait l'ancrage mais par dessus il ya eu une que la couleur et à l'époque bon bah les techniques d'imprimerie n'était pas ce qu'elles étaient ce qu'elles sont maintenant et donc c'était plutôt des grands aplats de couleurs et tout je trouvais ça assez moche donc c'est pour ça que je préférais les versions en noir et blanc oh attends papa c'était quoi la page d'avant il a des grosses aventures qu'on a en arrière il se bat contre des pièces attention il se bat contre une pieuvre géante qui attaque son bateau tu vois genre de choses c'était il ya des grosses épées des gros muscles etc c'est voilà c'est pas un groupe pour les petites fillettes quoi ouais conan c'est conan c'est conan quoi voilà donc bon les films culte des années 80 moi je vous ai rajouté conan parce que parce que c'est quand même conan et d'ailleurs conan est peut-être partie peut-être sorti à la fin de l'année 70 il faudra que je vérifie je suis peut-être plus sûr que je ne le crois tu sais que conan ça ressemble au gros mot bravo bravo moi ça j'ai peut-être le couple montage voilà voilà j'ai rangé les bd 1 bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vais investiguer sur le pourquoi de ces de ces numéros de figurines qui changent et de ces petites différences entre les modèles et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos ciao voilà vous voulez en savoir plus sur cette histoire numéro alors ce qui s'est passé c'est que funko pop en fait a sorti dans sa série movies donc le docteur humaine brown et marty sauf que ils les ont sorti en même temps que deux autres figurines de pulp fiction donc notamment celle de vincent vega vincent vega donc joué par john travolta et son collègue donc qui portait les mêmes numéros donc ils ont été obligés ensuite de rectifier mais la première série donc portent donc le même numéro comme une dans la série donc de retour vers le futur il n'y a que marty et le docteur humaine brown ils ont décidé de changer ces numéros ces deux numéros de figurines seulement plutôt que donc être obligés de changer toute la série puisque dans la série pulp fiction il ya beaucoup plus de personnages et que ça aurait beaucoup plus bouleversé l'ordre des numéros donc voilà le fait d'avoir dans mon étagère en fait deux fois là enfin pas tout à fait la même figurine mais avec surtout deux numéros différents et ben me donne l'occasion donc de raconter cette histoire c'est ce qui fait le charme d'une collection voilà à plus j'attends